Il faut la carte qui va nous conter l'histoire d'un apparemment. Donc c'est un petit peu le point de départ, c'est l'heure d'avis. On décide de mener une étude jusqu'à l'exploitation des données obtenues par cet apparemment. Je vais vous raconter tout ça. Merci, bonsoir. Donc cette petite histoire a commencé en automne 2017 avec un changement de présidence à la Société Française de Cardio. La Société Française de Cardio a un très vieil historique de gestion de registres et de cohorts. L'histoire commence en 2005. Et la nouvelle présidente a deux objectifs, l'Europe et les registres. Et les registres posent un certain nombre de questions. Ils sont de plus en plus difficilement finançables par les industriels de la société. Ils mobilisent beaucoup de temps des équipes d'investigation clinique. Et la SFC, globalement, ne rémunère pas les investigateurs pour les registres qu'elle gère. Donc la question qui nous est posée, c'est est-ce qu'on peut globalement digitaliser la gestion de ces registres ? Deux voies et un projet pilote qui a été identifié, qui s'appelle France Télé. On a exploré, nous on est une boîte plutôt tech, et on a regardé le sujet en se disant que les informations sont collectées dans les systèmes d'informations hospitaliers pour les informations procédurales. Et le SNDS, au regard de la configuration de France Télé doit permettre de compléter quasiment l'exhaustivité des suivis. Donc France Télé, globalement, c'est une histoire qui débute en 2010 avec une première étude qui s'appelle France 2, qui a inclus 4201 patients entre 2010 et 2012, qui a permis à la SFC de faire 30 publications, dont des New England, des JAG, dont des gros impact factors, et qui avait la particularité d'avoir été intégralement méditoriales. A partir de 2013, France 2 a une deuxième vie à travers un projet qui s'appelle France Télé. 28 000 patients se sont inclus jusqu'en 2018. Et à partir de 2018, France Télé est repris dans le cadre d'un projet de recherche hospitalier universitaire porté par le CHU de Rouen. Et on est globalement sur un crème de 10 000 nouveaux patients inclus annuellement. Donc au moment où on récupère l'accord dans le projet d'appariement, il y a environ 45 000 patients qui sont inclus et 5 ans le centre investigateur. Nous, on ne connaissait à ce stade rien du SNDS. On avait juste appris qu'on pouvait y accéder par la loi, rien d'autre. On avait compris qu'on allait y retrouver l'équivalent du PMSI, globalement ce qu'il y avait dans le SNIRAM, et on nous avait dit que le CEPI décès sera dedans. Donc on est parti des données, du modèle de données qu'on connectait dans un ICRF, et puis on s'est posé la question de où est-ce qu'on trouve les données demain pour limiter les sollicitations des investigateurs. Donc toutes les données hospitalières, on s'est dit, finalement ils font des contraintes hospitaliers quand ils arrivent. Les complications hospitalières, elles étaient extrêmement balisées dans le cas de France Télé, principalement des hémorragies ou la mort. Donc on allait les retrouver dans le SNDS. Et puis les suivis annuels, hors des données échographiques, l'intégralité était dans le SNDS. Donc on a proposé, la SFC a dit, on va lancer le projet, on dépose un protocole. On va commencer par essayer de comprendre comment on va faire. Donc la première étape, on est allé à la CLAM, et la CLAM nous a gentiment expliqué comment est-ce qu'on allait réussir à retrouver nos patients France Télé dans le système national des données de santé, et du coup, comment on allait faire l'appareil non. Donc globalement, c'est peut-être l'impact pour tout le monde. Il y a trois méthodes pour appareiller. J'ai le NIR, j'appareille sur le NIR. Nous n'avions pas le NIR. J'ai la méthode déterministe. J'ai suffisamment d'informations personnelles sur mes patients pour être capable de reconstituer le NIR. Dans le France Télé, ça n'était pas le cas. La troisième solution, c'est ce que la CLAM appelle la méthode probabiliste. Je dispose d'un certain nombre d'informations qui sont communes entre ma cohorte et le système national des données de santé, et je vais tenter de rapprocher les deux populations en m'appuyant exclusivement sur ces variables. C'est ce qu'on a décidé de faire avec une tariette qui était 90% d'appareillement sur les populations totales. Ensuite, une deuxième chose qu'on ne savait pas trop faire, enfin qu'on ne se connaissait pas nous, c'était dans quel environnement on avait traité ces données-là. La CLAM nous a dit, nous, on a un environnement. Objectivement, ce n'était pas trop notre tropisme. Personne n'avait trop envie d'utiliser ça chez nous. Donc, on s'est dit qu'on allait monter une bulle pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'une des raisons principales, c'est que la SFC avait vocation à passer une dizaine ou une quinzaine de projets sur ce modèle-là, et que du coup, on avait tout intérêt à capitaliser tant sur une infrastructure que sur un certain nombre d'outils de manipulation du SLDS. Donc, on est parti sur une infrasse classique Scala, Python, et puis Spark et Jupiter. On s'est sentis prêts. Tout le monde a été hyper sympa. L'INDS nous a expliqué ce qu'il fallait pour mettre comme documentation. Donc, on a suivi tout bêtement le petit dossier qui est présenté et qui nous a permis. On a rédigé un protocole en expliquant les flux de données, les déclarations d'engagement du URT, du RMOT, le résumé CRS. Et puis, on a demandé, dans ce cas-là, une exemption aux devoirs d'information des patients, d'obtention de consentement, je ne sais pas trop comment ça s'appelle, mais en tout cas, on a dit qu'il y a 40 000 patients, on ne peut pas les contacter. On a déposé en mars. En avril, on avait un avis favorable. Le dossier est transmis à l'apnée. Donc, tout ce qui a été raconté avant, c'est tout ce qu'on a vécu. Donc, on a déposé une analyse de risque. Analyse de risque qui a été très largement discutée pendant 4 mois. Finalement, vous expliquez tous les risques que vous avez identifiés pour les patients que vous avez dans votre cohorte. Une probabilité de survenue. Et en fonction de la probabilité de survenue, comment est-ce qu'on va essayer de pallier ce défaut de sécurité ? Et là, on commence par le juridique de la CNIL. Et puis, après, on tend sur le technique qui vous dit, « Non, la CNIL, vous utilisez, il est complètement ASBIN, donc il faut monter en version, etc. » Jusqu'à un moment où tout le monde est d'accord. Et sur le périmètre fonctionnel et sur le périmètre technique. Ce document, on l'a reçu le 24 décembre. Pour nous, c'était vraiment Noël. Et puis, après, on a conventionné avec la CNIL. Le modèle n'était pas prêt, mais globalement, en deux mois, on a réussi à obtenir les modèles. On a procédé au premier test d'appareillement pendant cette période-là avec l'équipe... Je ne sais jamais comment c'était l'équipe. DEMEX de la CNIL. Donc, le schéma d'infrastructure, en deux mots, c'est à peu près ça. On a 12 centres investigateurs qui ne sont finalement pas doutés de systèmes d'information hospitalier qui étaient compatibles avec ce qu'on avait fait. Et puis, 39 centres hospitaliers qui utilisaient 4 éditeurs logiciels différents, qui étaient tous compatibles, enfin, les éditeurs avec sa tête jouée de jeu. Donc, on a mis en place des API, des interfaces. On a utilisé l'ASIP pour mettre en place une infrastructure PTI pour sécuriser des échanges entre chacun des centres de soins et la bulle sécurisée que nous avions montée. Donc, le résultat aujourd'hui, c'est quand les centres sont équipés d'éditeurs, à chaque fois qu'ils badge une valve aortique et qu'il y a un compte-rendu de valve aortique qui est prévenu, ils cochent une case en disant que le patient a bien été informé qui participe à la France TELU. Et automatiquement, les informations sont poussées jusqu'à notre application. Une fois par an, on extrait un fichier d'appariement qu'on adresse à la CNAM. La CNAM procède à l'appariement, nous renvoie un SNDS, nous charge dans la bulle, et on a une troisième zone qui nous permet de procéder réellement au traitement des données qui viennent à la fois du SNDS et de la partie clinique. Donc ça, je l'ai déjà passé, je crois. Ah oui, j'ai fait un allant, je suis en train de remonter, pardon. Donc l'appariement pour les listes, l'affaire semble toute bête, mais en fait, nous, on a trouvé ça beaucoup plus compliqué qu'il nous paraît, peut-être parce qu'on connaissait mal les SNDS, mais on est parti au départ sur des données exclusivement démographiques. Donc j'ai madame, c'est bien une madame, elle a 89 ans, elle rentre à l'hôpital avec tel numéro de finesse, tel jour, elle sort à l'hôpital tel jour. En fait, on croyait que le document qu'on avait téléchargé sur Open Data sur le ministère de la Santé, il allait être nickel, mais en fait, on n'avait pas du tout les bons numéros de finesse. Donc la CNAM nous répondait, il y a des milliers de patients qui nous manquent parce qu'on ne les retrouve pas. Donc il a fallu affiner. Après, les cardiologues n'ont pas voulu mettre certains codes CCM, estimant qu'ils étaient trop vieux, qu'ils pouvaient porter à confusion avec des axes sur la valide mitrale, etc. Du coup, on a été avec 4 ou 5 fois jusqu'à obtenir une requête qui convenait à tout le monde et qui nous a permis de retrouver 89,9% de nos patients. Donc c'est l'histoire de dire qu'on n'attendait pas l'objectif de 90. Donc on se retrouve avec 30 913 patients qui sont appareillés. Ces patients, on avait sollicité de la part de la CNAM 12 ans de données pour chacun d'eux, donc 2 ans avant l'implantation de la valve et jusqu'à 12 ans après. Donc toutes ces données sont contenues dans 1049 fichiers que nous sommes allés chercher physiquement à la CNAM et qui nous ont été remis sur un disque dur et qu'on a chargés dans les pubs. Donc ces 1149 fichiers, nous, on ne les connaissait pas. Donc on a eu une approche bébête, 6 mains et 4 petits outils. Le premier, c'est le dictionnaire que l'adresse a gentiment reproduit qui nous a beaucoup aidés. Le deuxième, c'est Confluence qui est un espèce de wiki où on a tout écrit, mais tout écrit pour le jour où on allait rejouer quoi que ce soit, on soit capable de comprendre ce qu'on avait écrit à cette date-là. Python, et une fois Python, on est content, on écrivait en ce cas-là quelque chose d'un peu plus solide et qui nous semblait plus facile à réexécuter. On a mis en gros 4 mois à obtenir 3 fichiers, enfin 3 bases de données parquet, je vais me faire demander si j'ai dit le fichier, mais pour avoir des statuts vitaux, les hospitalisations des patients et tous les traitements médicamentaux. Et de tenter de comprendre quelque chose qu'on avait assez mal anticipé nous, qui était d'essayer de tirer une meilleure partie des deux mondes. Donc les cardiologues nous expliquent depuis le début, le SNDS seul ne vaut rien. J'ai besoin d'un contexte clinique patient pour savoir pourquoi il a cette trajectoire, pourquoi est-ce qu'il va faire tel événement, pourquoi est-ce qu'il va mourir plus vite que l'autre. Et du coup, on s'était toujours dit qu'on allait enrichir le modèle de France, enfin les données de France Tavit des données du SNDS. Et en fait, l'opération a été plus compliquée qu'il te paraît. Le premier effet qui se coule, c'est je récupère des données. Donc j'avais perdu des patients où je n'avais pas d'informations sur les décès. Donc on a isolé dès le départ de population. La population de France 2, qui est une étude, qui a été monitorée, où finalement on se rend compte que, enfin vous le disiez comme moi, le SNDS apporte un peu, mais ce n'est pas non plus un miracle. En revanche, France Tavit, on a quelque chose d'assez différent. Si on prend les patients qui ont été implantés en 2015, on regarde en 2017 ce qu'ils sont devenus. Dans l'ICRF, on a 2206 patients qui sont perdus de vue et 800 morts. En fait, quand on regarde le SNDS, on ne perd plus que 17% des patients. Et on a 1265 morts. Donc la publication n'a plus du tout la même année. Donc ça, c'est des faits super. On se retrouve avec des données sur nos patients qu'on avait perdus. Mais quand on rentre dans le détail, donc là, on a juste un petit exemple qui est retracé la courbe de mortalité en s'appuyant sur le SNDS. Donc déjà, je ne suis pas un expert du SNDS, donc il ne va pas falloir nous poser des questions trop compliquées, mais on a commencé à isoler tous les patients qui pour nous n'étaient pas analysables. Donc tous les patients avec un moment qui ont plusieurs années de naissance dans le SNDS, sous-entendu, il doit être deux sur la carte vitale, plusieurs sexes dans le SNDS, pas les mêmes dates de décès dans le SNDS parce qu'on a parfois des différences. On n'avait pas le CPI d'essai qui a été évoqué tout à l'heure. Donc on a le CPI d'essai 2013, 2014, 2015, je crois. On n'a pas des autres années. Donc une fois qu'on n'a plus de CPI d'essai, on va regarder dans la table des bénéficiaires, on va regarder dans le PMSI, on va regarder dans le SIRAM. Et parfois, on a des données qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre et des patients qui ont été morts trois ans avant l'implantation de la vague. Donc il y avait un truc qui ne collait pas. Donc ceux-là, on l'a mis de côté. Et donc ça, ça représente quand même 1244 patients pour lesquels nous, à ce stade, sur un plan méthodologique, on ne sait pas les traiter. C'est 4% de la population. Parmi ces 29... Donc il ne nous reste que 29 669 patients. Et il y a 8 832 décès dans au moins une base. Parce que le jeu qui est génial et qu'on n'avait jamais imaginé, c'est qu'en fait, il n'y a pas du tout de recoupement. Vous avez 1500 événements dans le décès, enfin dans l'ICRF. Vous avez 1500 patients dans le SNDS. Mais au final, quand vous regardez les deux, il y en a 3000 des événements parce que ce ne sont même plus les mêmes patients. Donc il faut oublier un peu. Donc le cas numéro 1 qu'on a, c'est que les morts du SNDS vivant ou perdu de vue dans France Tami. Donc, information incohérente. Et ce qu'on a cherché à faire dans ce cas-là, c'est d'essayer de confirmer qu'ils étaient morts dans le SNDS. Et on a vérifié qu'ils avaient bien une consommation de soins qui s'arrête à peu près à la date de décès déclarée. Ensuite, il y en avait 3400 comme ça. Et puis il nous reste encore 5600 et quelques morts qu'il fallait classer. Et là, on a juste regardé s'ils étaient parfaitement équivalents dans l'une et dans l'autre. Donc pour 5531, on a bien des dates de décès qui matchent pile-poil. Et puis, on identifie aussi, alors je vais le relire, pour les autres, on identifie la date de décès la plus proche à partir de la date de dernière nouvelle du SNDS. Ça parle à tout le monde, ou pas ? Oui. Bon. Et puis, il reste 189 morts dans France-Tavie, mais qui ne sont pas morts dans le SNDS. Donc c'était la dernière thèse. Et finalement, on arrive à prouver qu'on retrouve 137 morts et les autres, on les considère comme vivants. Donc l'exercice a permis de reconstruire la courbe de mortalité où les cardiologues étaient très contents parce qu'elles se superposent parfaitement entre France 2 et le SNDS jusqu'à 5 ans. Au-delà de 5 ans, c'est le SNDS qui prend le relais puisque le suivi de France 2 s'est arrêté. Donc pour le décès, ça paraît presque simple. En revanche, on a essayé de faire le même exercice pour tous les événements indésirables qui survenaient post-implantation. Et là, le premier truc, c'est l'insuffisance cardiaque chez ces patients-là. France-Tavie nous dit qu'on a 1532 hospitalisations pour un épisode d'insuffisance cardiaque dans l'année qui suit l'implantation de la valve. Le SNDS nous dit 17 000. Et là, donc on s'est posé la question pour comprendre, enfin les cardiologues et nous, donc ils nous disent qu'ils émettent une hypothèse et puis on écrit une requête et puis on invalide l'hypothèse. Mais globalement, ils estiment à ce stade que l'insuffisance cardiaque est grandement surévaluée parce que c'est pour une autre activité économique. Ils estiment que la cartographie des pathologies de l'ACNAM est très large, donc fait sortir des patients qui pour eux, dans leur pratique, ne sont pas des insuffisants cardiaques. et puis une fois qu'on s'est dit ça, nous on s'est dit qu'il fallait qu'on arrive à connaître la vérité et est-ce que le patient avait vraiment fait un épisode d'insuffisance cardiaque ou pas. Et du coup, on est en train de travailler à construire finalement des slots de temps pour tous les événements qui sont décrits dans France 2 et dans France Tavis et d'essayer de faire matcher ces hospitalisations avec des hospitalisations du SNDS et de retrouver les codes CCAM SIM10 et les éventuels LPP qu'on va trouver dans ces hospitalisations et commencer à faire du ranking pour voir si en fonction des années des centres etc. on arrive à retrouver des codes qui sont réellement significatifs et qui sont utilisés dans la pratique des cardiologues et pas juste les codes de SIM10 où la plupart du temps ils sont incapables de les retrouver. Bref, on commence à exploiter les données on a quand même mis 6 mois on actualise une publication qui a été faite du New England de France 2 où il n'y avait 4 000 patients avec les 30 et quelques mille et puis on travaille disons une surmortalité dans les mois qui suivent l'implantation globale et on est en train d'essayer de travailler sur l'identification de facteurs prédictifs de cette surmortalité. Voilà la petite histoire. Merci pour cette histoire mouvementée si je peux dire. Une petite question avant de la petite extravusoire de 3-4 minutes. Une question ? Je t'ai l'intime ? Moi j'ai une question. Toujours une question. Merci beaucoup. Juste une... Moi je travaille à l'adresse en fait sur le conseil limité. sur l'appareillement vous n'avez pas utilisé des données de type code postal du patient ou des choses comme ça ? Non, on n'avait rien. On avait vraiment l'âge, le sexe, date d'entrée... Non, on avait même pas... On a la date de sortie de l'hôpital et la date d'implantation donc on n'avait même pas la date d'entrée donc on était obligé de spéculer sur un délai moyen entre la prise en charge d'un patient implantation et son entrée à l'hôpital. Merci. Merci beaucoup.